... Irène Chagnot propose Voyages sans passeport en compagnie de Guy Bourguignon. Et Guy Bourguignon, vous qui êtes allé là-bas, dites-nous si ces premières images vous replongent vraiment dans l'atmosphère du pays. Eh bien, d'après les costumes, nous sommes dans l'extrême sud du Brésil, au Rio Grande du Sud, patrie des gauchos, et qui dit gauchos, dit cheval. Dites-moi, Irène Chagnot, est-ce que vous saviez qu'au début du XVIIIe siècle, il n'y avait pas de chevaux au Brésil ? Mais non, moi je sais très très peu de choses et j'avoue que je l'ignorais. Eh bien, moi on m'a raconté l'histoire. Les jésuites qui avaient créé des missions pour évangéliser les indiens ont amené le cheval. Avec eux, ces chevaux se sont reproduits en très grande quantité et ont formé dans les pampas des manades sauvages. Des hommes sont partis d'abord pour les attraper, ensuite pour les garder, et voilà comment est né le gaucho. Maintenant, ce gaucho du reste s'est transformé en gardien de vaches comme le cow-boy de l'Amérique du Nord. Je sais belle, je sais belle, je sais belle, la marée vivée et mourée. Je passe au monde immorée. Voilà trois gauchos, ils mettent pied à terre, pourquoi ? Je suppose que c'est pour manger. Vous allez voir quoi. À votre avis, que sort de sous sa selle ce monsieur, ce gaucho ? La tradition voudrait que ce soit de la viande. Oui, c'est de la viande. En effet, c'est de la viande qui a subi un traitement particulier. Elle est restée d'abord 15 jours dans la saumure, puis après elle a séché au soleil. Comme elle est quand même un peu sèche et un peu dure, on la met sous la selle pour l'amortir. Ah bon ? Oui, et ça va servir à faire le plat national du gaucho qui est le churrasco. Le churrasco, vous mettez cette viande, vous la piquez dans un pieu et vous la faites cuire au feu de bois et d'herbe. Et vous arrosez le tout, vous pouvez voir que ces messieurs boivent. Je n'ai pas besoin de vous dire ce qu'ils boivent. Du maté. Du maté, bien entendu. Le churrasco cuit, se mange. C'est le but de la cuisson, je n'ai pas besoin de vous le dire. Sûrement. Oui, mais se mange, regardez bien comment se mange le churrasco. C'est très spécial. Essayez chez vous, c'est très dangereux. C'est bon, vous en avez mangé là-bas ? J'en ai mangé, oui, mais dans les restaurants de Sambolo et de Rio, avec une fourchette et un couteau, c'est infiniment plus prudent. Ils sont de magnifiques troupeaux. Oui, il y a des troupeaux qui vont jusqu'à 3000 têtes de bétail à peu près. C'est énorme. Et le soir, comme les cow-boys de l'Amérique du Nord, on chante et on danse. Il y a un rapport du reste avec les cow-boys de l'Amérique du Nord en ce qui concerne le gaucho. Je ne vous dirai pas d'où ça vient et pour quelles raisons c'est venu jusque-là. Mais la danse qu'ils sont en train d'exécuter en ce moment n'a rien de latin. Ça se rapproche carrément du square dance de l'Ouest américain du Nord. La danse qu'ils sont en train d'exécuter en ce moment n'a rien d'exécuter. Les hommes, bien entendu, sont beautés, gardent leurs éperons, ont les larges pantalons qui s'appellent les bombes à de chasse. Vous voyez, je vous donne même des termes techniques. Oui. Ils n'ont pas ici le poncho parce que le poncho est une chose qui ne se porte qu'en hiver. Ils ont pour la plupart la pala qui est une cape infiniment plus légère dans laquelle ils s'enroulent pour dormir la nuit. C'est à peu près tout le temps le même geste. Oui, c'est carrément le square dance, c'est la même chose. C'est une répétition. Vous venez sur un marché. Oui. Alors vous devez vous demander pourquoi je vous amène sur un marché maintenant. Ne croyez pas que ce soit pour parler piment ou tomate. Et nous avons tout à l'heure parlé d'un plat national du gaucho qui s'appelle le churrasco. Je vais vous parler maintenant, par l'intermédiaire de tous ces aliments, n'est-ce pas, de la feijoada. La feijoada qui est un plat national brésilien. Vous voulez la recette ? Bien sûr. Alors, vous allez voir, ils mangent la feijoada, ces gens-là. Vous prenez une terrine de terre, vous l'entourez de couanes, vous mettez des rondelles de saucisson, de la viande fraîche, du bœuf de préférence, mais vous pouvez mettre aussi du mouton, des haricots noirs, très important le haricot noir, de la tomate, des oranges, beaucoup d'épices. Et vous faites cuire, vous faites bouillir tout ça pendant des heures et des heures à petit feu, vous direz, Oliver, si ça mijote, c'est meilleur. C'est très épais, le régime. C'est très, très épais, et comme ça ne suffit pas et que ça ne semble pas suffisamment épicé, au moment où vous le mangez, vous rajoutez des piments frais et, pour que cette colle devienne de la pâte, vous rajoutez de la farine de manioc. Je plaisante, mais c'est très bon. Oui, vous en avez mangé ? Oui. Aussi, décidément, vous avez essayé tous les plats nationaux. Vous mettez du riz, c'est pour faire passer, je crois. Oui, peut-être. Oui. Cette machine italienne, à votre avis, c'est pour nous amener sur le café du Brésil, bien entendu. Je vous ai dit tout à l'heure que, si je ne l'ai pas dit, c'est une erreur, les gauchos boivent le maté sans sucre. Oui. Vous allez voir que, pour le café, c'est exactement l'inverse. Chaque coup de sucrier est correspondant à une cuillère. Regardez vous-même, il y a très peu de café dans chaque tasse. La dame est raisonnable. Quoi ? Ouh là ! 5, mon Dieu ! Vous allez me dire que le sucre fond. Oui. Oui. Alors, je vous évite de le dire. Et alors, grâce à cette image savante et à ce joli passage de tasse, nous allons arriver à la plantation du café. Et voici une petite partie d'une des plantations. Ça s'appelle une fazenda. Au Brésil, une des plantations les plus importantes, celle de M. Lunardelli. M. Lunardelli, que vous voyez ici sur la droite, est un très vieux monsieur. On ne le dirait pas. Le soleil et le café doivent conserver. Un très vieux monsieur, je crois qu'il a 85 ans, quelque chose comme ça. Il a 7 fils, 51 petits-enfants et 20 millions de pieds de café. Oui, c'est honnête. C'est très honnête. Signe particulier, ce monsieur ne sait pas écrire et estime que c'est complètement inutile d'apprendre, étant donné qu'il y a des secrétaires et qu'il faut bien que les secrétaires travaillent. C'est un point de vue. Ici, vous avez la récolte du café. On ne cueille pas le café fruit par fruit. On prend la branche et on la racle en levant en même temps les grains, les fruits et les feuilles. On les fait tomber par terre. Du reste, complètement. Vous voyez, on ne les retient pas. Et après ça, avec des râteaux, tout est en par terre. Avec des râteaux, on ramasse. Alors, évidemment, il y a un mélange et de terre, et de feuilles, de branches et de fruits. Alors, il va falloir séparer tout ça. C'est très vite fait, comme vous allez voir. Et en plus de ça, ça se fait avec un geste très élégant. On met le tout sur des tamis très fins. Et voilà. La terre passe à travers le tamis. Le vent fait envoler les feuilles. Les feuilles et seul le fruit reste dans le tamis. C'est pas plus difficile que ça. Le geste est tout de même à droit. Mon sommeil est à moi Rêver, café Je ne connais rien de pire Pour m'énerver Ça m'empêche de dormir Portée et café Jusqu'au ventre des navires Alors, tout devient banal, après, n'est-ce pas ? Le café, le fruit du café est mis dans des sacs. Les sacs sont mis sur des chariots traînés par des mulets. Et on amène tout ça à la fazenda, dans la cour de la fazenda. Où on vide en tas le fruit du café. Alors, on a beau quand même l'avoir trié avec le tamis, Il reste des brindilles dans ces fruits. Alors, on le fait glisser dans des courants assez rapides d'eau. Le grain va partir vers le fond Et les brindilles vont surnager. Donc, le tri se fait automatiquement. Alors, un citrier, on va amener ce café En plein air sur une sorte de plancher Vous allez voir, ça n'est ni un plancher de danse Ni un plancher de volleyball ou de basket Malgré le rond que vous voyez au milieu Qui a son utilité, retenez bien ce rond Et on va étendre le café en couche régulière Le soleil va le sécher Quand les couches supérieures sont sèches Avec cette sorte de râteau On le ramène vers le cercle Le cercle indiquant la limite du café séché déjà Mon sommeil est à moi Alors, vous voyez, maintenant, tout le travail est fait Donc, tout ce qui est dans le cercle étant fini Étant sec On le ramasse et puis alors, c'est fini Ça devient du café Qu'il va falloir simplement faire... Griller Je tiens à vous signaler que le café est une plante itinérante En ce sens que les caféiers, au bout d'un certain temps, ne me demandaient pas combien de temps, je n'en sais rien Honnêtement, je n'en sais rien Se détruisent du même, meurent Et détruisent la terre sur laquelle ils sont plantés Ce qui fait qu'il faut constamment bouger la plantation La faire avancer Donc, le travail est non seulement de cultiver le café qui existe Mais de prévoir les nouvelles plantations Et tout cela finit Et cette route, c'est la route que l'on appelle la route du café Qui va de San Polo à Santos Une déclivité de 800 mètres vers la mer Santos étant le port du café, je crois Voilà Et c'est de là que le café part vers le monde entier Eh bien, merci infiniment Guy Bourguignon Et à la semaine prochaine Pour Rio et son carnaval Irène Chagnot vous a proposé Voyage sans passeport Cette émission a été réalisée avec le concours de Guy Bourguignon De Georges Pessis et de Solange Péter Script Nathalie Demuret Montage Pierre-Michel Rey Illustration sonore Denise Glazer Merci d'avoir regardé cette vidéo !